Remplacer une chaîne est une opération que vous pouvez faire vous-même sans difficulté. Une chaîne neuve, éventuellement un maillon rapide, un dérive chaîne, une pince à maillon et un outil de maintien de chaîne ou un rayon tordu. Positionnez la chaîne à gauche du petit plateau afin d'enlever la tension de chaîne. Placez le dérive chaîne pour enlever la chaîne de vélo. Le dérive chaîne permet de sortir l'axe d'un maillon. Ajustez la vis de maintien située derrière la chaîne, puis tournez la poignée afin de sortir l'axe du maillon jusqu'à ce que le maillon femelle soit libre. Veillez à ce que la pointe soit bien en face du rivet avant de forcer. Il existe deux méthodes pour déterminer la bonne longueur de chaîne d'un vélo sur un vélo à vitesse. Mesurez l'ancienne chaîne, si elle était à la bonne longueur, et coupez votre chaîne neuve à la même longueur. Déterminez la bonne longueur directement sur le vélo. Positionnez la chaîne sur le petit pignon et le petit plateau. Passez la chaîne à l'intérieur du dérailleur avant et à l'intérieur du dérailleur arrière dans les galets. Joignez les deux bouts de chaîne et trouvez la bonne longueur. C'est facile, la chaîne ne doit pas toucher le dérailleur. Conservez un espace compris entre 1 cm et 1,5 cm. Nous allons maintenant enlever le surplus de chaîne avec le dérive chaîne. N'oubliez pas que les maillons de chaîne fonctionnent par paire. On retrouve un maillon mâle, doté de plaques extérieures, suivi d'un maillon femelle, doté de plaques intérieures. Le maillon rapide représente la solution la plus simple et la plus rapide pour monter et démontrer facilement votre chaîne. Si vous utilisez un maillon rapide, vous couperez la chaîne de sorte à avoir deux maillons femelles de chaque côté. Un maillon rapide est un maillon mâle. Maintenez le chaîne à la bonne longueur avec l'outil de maintien de chaîne. Mettez en place le maillon rapide et refermez-le à l'aide d'une pince à maillons. Vous n'utilisez pas de maillon rapide ? Coupez votre chaîne de manière à avoir un maillon mâle d'un côté et un maillon femelle de l'autre. Lorsque vous enlevez l'excédent de chaîne, veuille à ne pas faire sortir totalement l'axe de la plaque extérieure. C'est très important pour faciliter la fermeture de la chaîne. Fermez ensuite votre chaîne à l'aide du dérive chaîne. Veuillez à ce que l'axe rentre convenablement dans le maillon femelle. Ne forcez pas si ça ne rentre pas, vous risquez de casser votre dérive chaîne. Réfait plutôt que l'axe soit bien en face de la plaque. La chaîne est bien fermée lorsque l'axe est centré sur le maillon de chaîne. Il doit dépasser légèrement des deux côtés. Une fois votre chaîne montée sur le vélo, vérifiez la mobilité du maillon rapide et du maillon que vous venez de riveter. Si vous constatez un point dur, effectuez des mouvements latéraux avec la chaîne afin d'enlever ce point dur et finaliser la bonne mise en place du maillon. Vérifiez également que la longueur de chaîne soit suffisante lorsque vous utilisez le grand plateau et le grand pignon. Bon, il ne vous reste plus qu'à prendre la route pour tester votre nouvelle chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada